Psaume 45 Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres, et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Guerrier plein de vaillance, saint ton épée sur le côté. Oui, revets-toi de ta magnificence, de l'éclat de ta gloire. Et dans ta gloire, remporte des victoires. Conduis ton char de guerre, défends la vérité, la douceur, la justice. Que ta main se signale par des actions d'éclat. Tes flèches acérées atteindront en plein cœur les ennemis du roi, et tu feras tomber des peuples sous tes pas. Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice, et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a ouin d'une huile d'allégresse, et t'as ainsi fait roi, de préférence à tous tes compagnons. Myr, aloé, cannelle, embaume tes habits. Dans les palais d'ivoire, les harpes te ravissent. Et voici les princesses parmi les dames de ta cour. La reine est à ta droite, parée de l'or d'Ophir. Entends, ma fille, et vois, écoute-moi. Ne pense plus à ton peuple et à ta famille, car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton seigneur, prosterne-toi donc devant lui. Les habitants de Tyre viendront t'apporter leur présent pour gagner ta faveur, de même que les peuples les plus riches. Toute resplendissante est la fille du roi dans le palais. Ses vêtements sont brodés de l'or le plus fin. En vêtements brodés, on la présente au roi. De jeunes demoiselles la suivent en cortège. On les conduit auprès de toi. On les conduit dans la joie et dans l'allégresse. Elles sont introduites dans le palais du roi. Tes fils succéderont à tes ancêtres. Tu les établiras prince pour diriger tout le pays. Je redirai ta renommée à toutes les générations. C'est pourquoi tous les peuples te loueront éternellement. Esaïe 61 L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a ouin pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer pour l'Éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui, dans Sion, sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louanges au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé. Oui, ils restaureront les villes ravagées, les habitats détruits depuis bien des générations. Les étrangers viendront s'y établir, ils feront paître vos troupeaux. Ces gens seront vos laboureurs et ils cultiveront vos vergers et vos vignes. Mais vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On dira que vous êtes servants de notre Dieu. Vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire. Au lieu de votre honte, vous aurez double honneur et au lieu de l'opprobre, vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez. Car dans votre pays, vous recevrez un patrimoine double. Il y aura pour vous une joie éternelle. Moi, l'Éternel, moi, j'aime la droiture. Je déteste le vol avec sa perfidie. Je les rétribuerai avec fidélité et je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'Éternel. Je serai plein de joie. L'Éternel en sera la source. J'exulterai à cause de mon Dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice. Tout comme le marié se part d'un turban, tout comme un prêtre et comme la mariée sorne de ses bijoux. Comme la terre fait pousser les graines germées et comme le jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples. Luc 4 Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et, quand ils furent passés, il eut faim. Alors le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. » Le diable l'entraîna sur une hauteur, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. » « Car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça tout en haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus répondit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur, ton Dieu. » Lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations, il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé, et il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. Il roula le livre, le rendit aux servants et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Aussi, disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph ? Alors, il leur dit, « Vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton. Médecin, guéris-toi toi-même et vous me direz, on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum. Fais-en donc autant ici, dans ta propre ville. » Et il ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie quand, pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élysée. Et pourtant, aucun d'eux n'a été guéri. C'est le Syrien Nahaman qui l'a été. En entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils se levèrent, firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide. Mais il passa au milieu d'eux et s'en alla. Il se rendit à Capernaum, une autre ville de la Galilée. Il y enseignait les jours de Saba. Ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car ils parlaient avec autorité. Dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque. Il se mit à crier d'une voix puissante. « Ah ! Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es. Tu es le saint envoyé par Dieu. » Mais, d'un ton sévère, Jésus lui ordonna « Tais-toi et sors de cet homme ! » Le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur. Ils se disaient tous, les uns aux autres, « Quelle est cette parole ? » Ils donnent des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance et ils sortent. Et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, donna un ordre à la fièvre et la fièvre la quitta. Alors, elle se leva immédiatement et se mit à les servir. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des mots les plus divers les amenèrent à Jésus. Il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant, « Tu es le Fils de Dieu ! » Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire car il savait qu'il était le Messie. Dès qu'il fit jour, Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert. Les foules se mirent à sa recherche et, après l'avoir rejoint, voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas. Mais il leur dit, « Je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. » Et ils prêchaient dans les synagogues de la Judée. Lettre aux Hébreux, chapitre 1 A bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci ? « Tu es mon Fils, aujourd'hui, je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un Père et lui sera pour moi un Fils. » Mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Au sujet des anges, il dit « Il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu. » Mais au sujet du Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté. Aussi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons. » Il dit aussi « C'est toi, Seigneur, qui au commencement a posé les fondations de la terre. Le ciel est l'œuvre de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Tous s'useront comme un habit. Comme un manteau, tu les engouleras comme un vêtement, tu les changeras. Mais toi, tu es toujours le même. Tes années ne finiront pas. Or, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. » En effet, que sont les anges ? Des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut. Acte des apôtres 4 Pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule, survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéants. Ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annonçaient que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes. Lendemain, les chefs des Juifs, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem. Il y avait là en particulier Anne le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean, les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogeèrent. par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? Alors Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, leur répondit, Dirigeants et responsables de notre peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est au nom de Jésus-Christ et de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous en bonne santé. Il est la pierre rejetée par les constructeurs, par vous, et qui est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean, car ils se rendaient compte que c'étaient des gens simples et sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout à côté d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à répondre. Alors, ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux. « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? » disait-il, car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant. Nous ne pouvons pas le nier. Mais il ne faut pas que cela s'ébrouille davantage parmi le peuple. Défendons-leur donc, sous peine de sanction, de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus. Là-dessus, ils les firent rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez-en vous-mêmes. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? » Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Après leur avoir fait de nouvelles menaces, ils les relâchèrent. En effet, ils n'avaient pas trouvé de moyen de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver. L'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de quarante ans. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous, unanimes, se mirent à prier Dieu disant, « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations ? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se présentait propriétaire de ces biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissaient avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin. C'est ainsi que, par exemple, un certain Joseph possédait un terrain. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire « l'homme qui encourage ». Il vendit son terrain, apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres. Acte 9. Saul, qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ses lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain, il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? » demanda-t-il. La voix reprit « Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre mais il avait beau ouvrir les yeux, il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but. Or, à Damas, vivait un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit « Anania, oui Seigneur, répondit-il. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas demande à voir un nommé Saul originaire de Tars. Car il prie et dans une vision il a vu un homme du nom d'Anania entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue. « Mais Seigneur, répliqua Anania, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme. De plusieurs côtés, on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem. De plus, il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient. Mais le Seigneur lui dit « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leur roi, ainsi qu'aux Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Anania partit donc et arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et lui dit « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois remplie du Saint-Esprit. » Au même instant, ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau. Alors il se leva et fut baptisé, puis il mangea et reprit les forces. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas. Tous disaient « Voyons, n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là ? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ? » Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire car ils leur démontraient que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Saul eut vent de leur complot. Jour et nuit, il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer. Mais une nuit, les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart. À son arrivée à Jérusalem, il essaya de se joindre aux disciples. Mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Il avait aussi beaucoup d'entretien et de discussion avec les Juifs de culture grecque, mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir. Quand les frères l'apprirent, ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tarse. Dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit. Pierre, qui parcourait tout le pays, passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitaient à Lida. Il y trouva un homme du nom d'Ainé qui n'avait pas quitté son lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé. « Ainé, lui dit Pierre, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et fais ton lit. » Il se leva aussitôt. Tous ceux qui habitaient le village de Lida et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. À Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha en grec Dorca ce qui signifie la gazelle. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres. À cette époque elle tomba malade et mourut. Après avoir fait sa toilette funèbre on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison. Or Jaffa est tout près de Lida et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là. Ils lui envoyèrent donc deux hommes pour l'inviter en lui disant « Dépêche-toi de venir chez nous. » Pierre les suivit aussitôt. À son arrivée on lui conduisit dans la chambre. Toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnées quand elle était encore des leurs. Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps il dit « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever. Puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. La nouvelle eut vite fait le tour de la ville et boucs crurent au Seigneur. Pierre resta quelque temps encore à Jaffa. Il logeait chez un tanneur nommé Simon. Première lettre de Jean, 2. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père. Jésus-Christ, le juste. Car il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres mais ceux de gens du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu. Mes chers amis, ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris. Il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement et ce commandement et ce commandement ancien c'est le message que vous avez entendu. Mais en même temps, c'est un commandement nouveau que je vous écris et l'on envoie la réalisation en Christ et en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Je vous écris ceci, enfants, vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus-Christ. Je vous écris ceci, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris ceci, jeunes gens, vous avez vaincu le diable. Je vous le confirme, enfants, vous connaissez le Père. Je vous le confirme, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. N'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous mais, en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres. Vous, au contraire, vous avez été oint du Saint-Esprit par celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Si je vous écris, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Alors, qui est le menteur ? C'est celui qui nie que Jésus est Christ et l'antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père. C'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. Et voici la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. C'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses. Quant à vous, l'Esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous. Vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise car cet Esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout. Il est véridique, il ne ment pas. Restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'Esprit. Mes enfants, demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de Lui au moment de sa venue. Vous savez que Dieu est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de Lui. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de te célébrer par des chants haut, très haut et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits ta fidélité sur la cithare à dix cordes, sur le lutte et sur la lyre. Ce que tu fais, Éternel, me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandioses, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'insensé n'y connaît rien, le sceau ne peut les comprendre. Si les malfaisants croissent comme l'herbe, si tous les méchants sont si florissants, c'est pour périr à jamais. Mais toi, tu es tout là-haut, Éternel, pour toujours. Car voici tes ennemis, Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous ceux qui font le mal seront dispersés. Mais tu me remplis de force, je suis comme un buffle, je me suis enduit d'huile fraîche. Je regarde tous mes détracteurs, j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal. Car les justes poussent comme le palmier, ils grandissent comme un cèdre du Liban. Bien plantés dans la demeure de l'Éternel, ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu. Ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sèvres et de vigueur. Ils proclameront combien l'Éternel est droit. Il est mon rocher, on ne trouve en lui aucune injustice. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 133 Oh, qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Ermont sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Exode 35 Moïse réunit toute l'assemblée des Israélites et leur dit Voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Vous ferez votre ouvrage pendant six jours mais le septième jour sera pour vous un jour de repos complet consacré à l'Éternel. Quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat. Moïse dit à toute l'assemblée des Israélites Voici ce que l'Éternel a commandé. Prélevez parmi vous une contribution pour l'Éternel. Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'Éternel une contribution en bronze en argent ou en or ou des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin et du poil de chèvre des pots de béliers teintes en rouge des pots de dauphin et du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et le parfum aromatique des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Tous les gens habiles parmi vous qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a prescrit le tabernacle sa tente et sa couverture ses agrafes ses cadres ses traverses ses piliers et ses socles le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire le voile de séparation la table ses barres et tous ses accessoires ainsi que les pins destinés à être exposés devant l'Éternel le chandelier ses ustensiles ses lampes et l'huile d'éclairage l'hôtel des parfums et ses barres l'huile d'onction sainte le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure l'hôtel des holocaustes sa grille de bronze ses barres et tous ses accessoires la cuve et son socle les tentures du parvis ses piliers ses socles et le rideau pour l'entrée du parvis les piquets du tabernacle ceux du parvis et leur cordage les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce puis la communauté des israélites se retira de la présence de Moïse alors tous ceux dont le cœur les y disposait et qui en avaient la volonté vinrent apporter à l'Éternel leur contribution en vue de la construction de la tente de la rencontre de tout l'ouvrage qui s'y rapporte et de la confection des vêtements sacrés tous ceux qui le souhaitaient de tout leur cœur les hommes autant que les femmes vinrent apporter des pendentifs des boucles des anneaux des bracelets et toutes sortes d'ornements en or et ils les offrirent à l'Éternel avec le geste de présentation tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin du poil de chèvre des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins les apportèrent tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent et en bronze l'apportèrent à l'Éternel tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre violette et écarlate de rouge éclatant et du fin lin toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout cœur filèrent les poils de chèvre les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à en chasser pour l'éphode et le pectoral les aromates et l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique tous les israélites hommes et femmes que leur cœur poussait à apporter quelque chose pour les ouvrages que l'éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse apportèrent leurs offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux israélites voyez l'éternel a désigné Bézaléel fils d'Uri descendant de Our de la tribu de Juda il l'a rempli de l'esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages pour concevoir des projets pour travailler l'or l'argent et le bronze pour tailler des pierres à enchasser pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages il lui a aussi accordé de même qu'à Ooliab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan le don d'enseigner sa technique à d'autres il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de graveurs et de concepteurs pour broder la pourpre violette le rouge éclatant et le fin lin pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets Deutéronome 28 Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui si vous les appliquez alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera Vous jouirez de ses bénédictions à la ville comme au champ Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes en multipliant le nombre de vos bœufs de vos moutons et de vos chers Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront S'ils marchent contre vous par un seul chemin ils s'enfuiront en débandade en tous sens L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez Oui L'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits il fera de vous un peuple saint pour lui comme il l'a promis par serment Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner Il vous accordera de nombreux enfants multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples jamais le dernier Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte Par contre si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui voici quelles malédictions fondront sur vous Vous serez maudits à la ville comme au champ La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée L'Éternel déchaînera contre vous la misère, le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir des fièvres et des inflammations de toute nature Il frappera aussi vos champs par la sécheresse la rouille et le charbon Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer Au lieu de pluie l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés Il vous mettra en déroute devant vos ennemis Si vous marchez contre eux par un seul chemin vous fuirez devant eux en débandade en tous sens En voyant ce qui vous arrivera tous les royaumes de la terre seront terrifiés Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens d'hémorroïdes de galles et de pustules incurables Il vous frappera de folie d'aveuglement et d'égarement d'esprit au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité Aucune de vos entreprises ne réussira Tous les jours vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer Si un homme se fiance un autre homme épousera sa fiancée Si quelqu'un bâtit une maison il ne s'y installera pas S'il plante une vigne il n'en recueillera pas les fruits Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande Vos ânes seront volées devant vous et ne vous seront jamais restituées Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour mais vous n'y pourrez rien Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail Vous serez continuellement exploités et maltraités A force de voir ce qui se présentera sous vos yeux vous en perdrez la raison L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps de la plante des pieds au sommet de la tête L'Éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous chez un peuple que ni vous ni vos ancêtres n'auront connu Et là vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs mais vous ferez de maigres récoltes car les sauterelles auront tout dévasté Vous planterez des vignes et vous y travaillerez mais vous n'en boirez pas le vin et vous n'aurez rien à y récolter car les chenilles auront tout dévoré Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire mais vous n'en recolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps car vos olives seront tombées avant d'être mûres Vous donnerez naissance à des fils et des filles mais vous ne les garderez pas avec vous car ils s'en iront en captivité Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre tandis que vous déclinerez de plus en plus Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous vous n'aurez plus rien à leur prêter Ils seront au premier rang et vous au dernier Toutes ces malédictions fondront sur vous Vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a données Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement Si vous ne servez pas l'éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur au sein de l'abondance en toutes choses vous serez asservis aux ennemis que l'éternel enverra contre vous Vous aurez faim et soif Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout L'éternel placera un jou de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit Il lancera contre vous depuis les confins du monde un peuple lointain dont vous ne comprendrez pas la langue Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie Ce sera un peuple d'hommes au visage dur sans respect pour le vieillard ni pitié pour les enfants Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol jusqu'à ce que vous soyez exterminés Vous mourrez de faim Car ils ne vous laisseront ni blé ni vin ni huile ni veau ni agneau ni chevreau jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroule dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'éternel votre Dieu vous donne Pendant le siège vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants Oui vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'éternel votre Dieu vous aura donné L'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère sa femme qui l'aura serré contre son coeur et les enfants qui lui resteront encore de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants seule nourriture dont il disposera encore dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes La femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son coeur son fils et sa fille car elle voudra manger toute seule en cachette le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre pour craindre celui qui est glorieux et redoutable c'est à dire l'éternel votre dieu alors l'éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper vous et vos descendants de plaies intenses et tenaces il vous infligera des maladies graves et persistantes il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Egypte que vous avez redoutées et elles s'attacheront à vous de plus il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi jusqu'à ce que vous soyez exterminés après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre dieu il arrivera donc qu'autant l'éternel ne s'était plus à vous combler et à vous multiplier autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession et l'éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre là vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connus des dieux de bois et de pierre même au milieu de ces peuples étrangers vous ne trouverez ni tranquillité ni lieu où vous installez pour mener une existence paisible l'éternel vous donnera là un coeur inquiet et des yeux éteints le découragement vous rongera votre avenir sera très incertain vous connaîtrez nuit et jour la peur vous n'aurez aucune assurance pour votre vie la terreur envahira votre coeur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux de sorte que le matin vous direz si seulement c'était le soir et le soir quand donc viendra le matin l'éternel vous fera reprendre le chemin de l'égypte sur des bateaux alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais là vous vous offrirez vous même comme esclaves à vos ennemis mais personne ne voudra vous acheter voici les paroles de l'alliance que l'éternel ordonna à Moïse de conclure avec les israélites dans le pays de Moab en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 45 mon coeur est tout vibrant de paroles très belles je dis mon oeuvre est pour le roi je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain parmi tous les humains tu es bien le plus beau la grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais guerrier plein de vaillance saint ton épée sur le côté oui revêt toi de ta magnificence de l'éclat de ta gloire et dans ta gloire remporte des victoires conduis ton char de guerre défends la vérité la douceur la justice que ta main se signale par des actions d'éclat tes flèches acérées atteindront en plein coeur les ennemis du roi et tu feras tomber des peuples sous tes pas ton trône ô Dieu subsiste pour toute éternité le sceptre de ton règne est sceptre d'équité tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté aussi ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'as ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons mire aloé cannelle embaume tes habits dans les palais d'ivoire les harpes te ravissent et voici les princesses parmi les dames de ta cour la reine est à ta droite parée de l'or d'Ophir entends ma fille et vois écoute-moi ne pense plus à ton peuple et à ta famille car le roi est épris de ta beauté lui il est ton seigneur prosterne-toi donc devant lui les habitants de Tyre viendront t'apporter leur présent pour gagner ta faveur de même que les peuples les plus riches toute resplendissante est la fille du roi dans le palais ses vêtements sont brodés de l'or le plus fin en vêtements brodés on la présente au roi de jeunes demoiselles la suivent en cortège on les conduit auprès de toi on les conduit dans la joie et dans l'allégresse elles sont introduites dans le palais du roi tes fils succéderont à tes ancêtres tu les établiras prince pour diriger tout le pays je redirai ta renommée à toutes les générations c'est pourquoi tous les peuples te loueront éternellement Esaïe 61 L'esprit de l'éternel du Seigneur est sur moi car l'éternel m'a ouin pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle oui il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le coeur brisé d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté afin de proclamer pour l'éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louanges au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle les chaînes de justice la plantation de l'éternel qui manifeste sa splendeur car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé oui ils restaureront les villes ravagées les habitats détruits depuis bien des générations les étrangers viendront s'y établir ils feront paître vos troupeaux ces gens seront vos laboureurs ils cultiveront vos vergers et vos vignes mais vous on vous appellera prêtres de l'éternel on dira que vous êtes servant de notre dieu vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire au lieu de votre honte vous aurez double honneur et au lieu de l'opprobre vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez car dans votre pays vous recevrez un patrimoine double il y aura pour vous une joie éternelle moi l'éternel moi j'aime la droiture je déteste le vol avec sa perfidie je les rétribuerai avec fidélité je conclurai avec eux une alliance éternelle leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'éternel je serai plein de joie l'éternel en sera la source j'exulterai à cause de mon dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice tout comme le marié se part d'un turban tout comme un prêtre et comme la mariée sorne de ses bijoux comme la terre fait pousser les graines germées et comme le jardin fait germer ses semences ainsi le Seigneur l'éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples Luc 4 Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés il eut faim alors le diable lui dit si tu es le fils de Dieu ordonne donc à cette pierre de se changer en pain Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain le diable l'entraîna sur une hauteur lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi tout cela sera à toi Jésus lui répondit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte le diable le conduisit ensuite à Jérusalem le plaça tout en haut du temple et lui dit si tu es le fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils veillent sur toi et encore ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre Jésus répondit il est aussi écrit tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé Jésus rempli de la puissance de l'esprit retourna en Galilée sa réputation se répandit dans toute la région il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe en déroulant le parchemin il trouva le passage où il est écrit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur il roula le livre le rendit aux servants et s'assit dans la synagogue tous les yeux étaient braqués sur lui aujourd'hui même commença-t-il pour vous qui l'entendez cette prophétie de l'écriture est devenue réalité aucun de ses auditeurs ne restait indifférent les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup aussi disait-il n'est-il pas le fils de Joseph alors il leur dit vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton médecin guérez-toi toi-même et vous me direz on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum fais-en donc autant ici dans ta propre ville et il ajouta vraiment je vous l'assure aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie voici la vérité je vous le déclare il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Elie quand pendant trois ans et demi il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays or Eli n'a été envoyé vers aucune d'entre elles mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée et pourtant aucun d'eux n'a été guéri c'est le Syrien Nahaman qui l'a été en entendant ces paroles tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère ils se levèrent firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide mais il passa au milieu d'eux et s'en alla il se rendit à Capernaum une autre ville de la Galilée il y enseignait les jours de Saba ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec autorité dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque il se mit à crier d'une voix puissante ah que nous veux-tu Jésus de Nazareth es-tu venu pour nous détruire je sais qui tu es tu es le saint envoyé par Dieu mais d'un ton sévère Jésus lui ordonna tais-toi et sors de cet homme le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal tous furent saisis de stupeur ils se disaient tous les uns aux autres quelle est cette parole ils donnent des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance et ils sortent et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes en sortant de la synagogue il se rendit à la maison de Simon or la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle il se pencha sur elle donna un ordre à la fièvre et la fièvre la quitta alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir au coucher du soleil tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des mots les plus divers les amenèrent à Jésus il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant tu es le fils de Dieu mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire car il savait qu'il était le Messie dès qu'il fit jour Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas mais il leur dit je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé et ils prêchaient dans les synagogues de la Judée lettre aux Hébreux chapitre 1 à bien des reprises et de bien des manières Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant dans ces jours qui sont les derniers il nous a parlé par le Fils il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur en effet auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci tu es mon fils aujourd'hui je fais de toi mon enfant et encore je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier né dans le monde il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui au sujet des anges il dit il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu mais au sujet du fils il dit ton trône ô Dieu subsiste pour toute éternité le sceptre de ton règne est sceptre d'équité tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté aussi ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons il dit aussi c'est toi Seigneur qui au commencement a posé les fondations de la terre le ciel est l'oeuvre de tes mains ils périront mais tu subsistes tous s'useront comme un habit comme un manteau tu les engouleras comme un vêtement tu les changeras mais toi tu es toujours le même tes années ne finiront pas or auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds en effet que sont les anges des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut acte des apôtres 4 pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des saducéants ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité les morts ressusciteraient eux aussi ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait déjà tard ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain cependant parmi ceux qui avaient entendu leur parole beaucoup crurent ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes le lendemain les chefs des juifs les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem il y avait là en particulier Anne le grand prêtre Caïphe Jean Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre ils firent comparaitre Pierre et Jean les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela alors Pierre rempli de l'Esprit Saint leur répondit dirigeants et responsables de notre peuple nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri et bien sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité c'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous en bonne santé il est la pierre rejetée par les constructeurs par vous et qui est devenue la pierre principale la pierre d'angle c'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri ils ne trouvaient rien à répondre alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux qu'allons-nous faire de ces gens-là disait-il car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant nous ne pouvons pas le nier mais il ne faut pas que cela s'ébrouille davantage parmi le peuple défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus là-dessus ils les firent rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus mais Pierre et Jean leur répondirent jugez-en vous-même est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu quant à nous nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu après leur avoir fait de nouvelles menaces ils les relâchèrent en effet ils n'avaient pas trouvé de moyens de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver l'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans sitôt libérés Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit après les avoir écoutés tous unanimes se mirent à prier Dieu disant Maître c'est toi qui as créé le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David ton serviteur pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie en effet c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton Saint Serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté maintenant Seigneur vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons des miracles et d'autres signes au nom de ton Saint Serviteur Jésus quand ils eurent fini de prier la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés ils furent tous remplis du Saint Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit personne ne se présentait propriétaire de ces biens mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissaient avec force en eux tous aucun d'eux n'était dans le besoin car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin c'est ainsi que par exemple un certain Joseph possédait un terrain c'était un lévite originaire de Chypre les apôtres le surnommaient Barnabas ce qui veut dire l'homme qui encourage il vendit son terrain apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres acte 9 Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas ces lettres l'autorisaient s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu qui es-tu Seigneur demanda-t-il la voix reprit je suis moi Jésus que tu persécutes mais relève-toi entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire ses compagnons de voyage restèrent figés sur place muets de stupeur ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne Saul se releva de terre mais il avait beau ouvrir les yeux il ne voyait plus il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but or à Damas vivait un disciple nommé Anania le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit Anania oui Seigneur répondit-il et le Seigneur lui dit lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas demande avoir un nommé Saul originaire de Tars car il prie et dans une vision il a vu un homme du nom d'Anania entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue mais Seigneur répliqua Anania j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem de plus il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient mais le Seigneur lui dit va car j'ai choisi cet homme pour me servir il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leurs rois ainsi qu'aux Israélites je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi Anania partit donc et arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul et lui dit Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau alors il se leva et fut baptisé puis il mangea et reprit les forces Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le fils de Dieu ses auditeurs n'en revenaient pas tous disaient voyons n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui dans leur prière invoquent ce nom là n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire car il leur démontrait que Jésus est le Messie après un certain temps les juifs résolurent de le faire mourir Saul eut vent de leur complot jour et nuit il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer mais une nuit les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart à son arrivée à Jérusalem il essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple Barnabas le prit avec lui le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas Saul avait vu le Seigneur comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus dès lors il se joignit à eux allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur il avait aussi beaucoup d'entretien et de discussion avec les juifs de culture grecque mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir quand les frères l'apprirent ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tarse dans toute la Judée la Galilée et la Samarie l'église jouissait alors de la paix elle grandissait dans la foi vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit Pierre qui parcourait tout le pays passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitait à Lida il y trouva un homme du nom d'Ainé qui n'avait pas quitté son lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Ainé lui dit Pierre Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais ton lit il se leva aussitôt tous ceux qui habitaient le village de Lida et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur à Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha en grec Dorca ce qui signifie la gazelle elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres à cette époque elle tomba malade et mourut après avoir fait sa toilette funèbre on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison or Jaffa est tout près de Lida et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là ils lui envoyèrent donc deux hommes pour l'inviter en lui disant dépêche-toi de venir chez nous Pierre les suivit aussitôt à son arrivée on lui conduisit dans la chambre toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionnées quand elle était encore dès l'heure Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha lève-toi elle ouvrit les yeux aperçut Pierre et s'assit celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever puis il rappela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante la nouvelle eut vite fait le tour de la ville et boucurent au Seigneur Pierre resta quelque temps encore à Jaffa il logeait chez un tanneur nommé Simon Première lettre de Jean 2 Mes chers enfants je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le juste car il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres mais ceux de gens du monde entier voici comment nous savons que nous connaissons Christ c'est parce que nous obéissons à ses commandements si quelqu'un dit je le connais sans obéir à ses commandements c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité c'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu mes chers amis ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement et ce commandement ancien c'est le message que vous avez entendu mais en même temps c'est un commandement nouveau que je vous écris et l'on envoie la réalisation en Christ et en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle je vous écris ceci enfant vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus Christ je vous écris ceci père vous connaissez celui qui est dès le commencement je vous écris ceci jeune Jean vous avez vaincu le diable je vous le confirme enfant vous connaissez le père je vous le confirme père vous connaissez celui qui est dès le commencement je vous le confirme jeune Jean vous êtes fort la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde si quelqu'un aime le monde l'amour pour le père n'est pas en lui en effet tout ce qui fait partie du monde les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspirent les biens matériels tout cela ne vient pas du père mais du monde or le monde passe avec tous ses attraits mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement mes enfants c'est la dernière heure vous avez appris qu'un antichrist doit venir or dès à présent beaucoup d'antichrists sont là voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure ces adversaires de christ sont sortis de chez nous mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres ils seraient restés avec nous mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres vous au contraire vous avez été ou un du Saint-Esprit par celui qui est saint et vous avez tous la connaissance si je vous écris ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité alors qui est le menteur c'est celui qui nie que Jésus est Christ et l'antichrist c'est celui qui refuse de reconnaître le père et le fils tout homme qui nie que Jésus est le fils de Dieu ne connaît pas non plus le père celui qui reconnaît que Jésus est le fils de Dieu connaît aussi le père c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurerez aussi unis au fils et au père et voici la promesse qu'il vous a faite la vie éternelle c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses quant à vous l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout il est véridique il ne ment pas restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit mes enfants demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue vous savez que Dieu est juste reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui psaume 92 il est bon de louer l'éternel de te célébrer par des chants haut, très haut et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits ta fidélité sur la cithare à dix cordes sur le lutte et sur la lyre ce que tu fais éternel me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains que tes oeuvres sont grandioses éternelles que tes pensées sont profondes l'insensé n'y connaît rien le sceau ne peut les comprendre si les malfaisants croissent comme l'herbe si tous les méchants sont si florissants c'est pour périr à jamais mais toi tu es tout là-haut éternel pour toujours car voici tes ennemis éternels car voici tes ennemis périssent et tous ceux qui font le mal seront dispersés mais tu me remplis de force je suis comme un buffle je me suis enduit d'huile fraîche je regarde tous mes détracteurs j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal car les justes poussent comme le palmier ils grandissent comme un cèdre du Liban bien plantés dans la demeure de l'éternel ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur ils proclameront combien l'éternel est droit il est mon rocher on ne trouve en lui aucune injustice psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 133 oh qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits c'est comme la rosée qui descend de l'ermont sur le mont de Sion c'est là que l'éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours Exode 35 Moïse réunit toute l'assemblée des israélites et leur dit voici ce que l'éternel a ordonné de faire vous ferez votre ouvrage pendant six jours mais le septième jour sera pour vous un jour de repos complet consacré à l'éternel quiconque fera un travail ce jour là sera mis à mort vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat Moïse dit à toute l'assemblée des israélites voici ce que l'éternel a commandé Prélevez parmi vous une contribution pour l'éternel Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'éternel une contribution en bronze en argent ou en or ou des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin et du poil de chair des pots de béliers teintes en rouge des pots de dauphin et du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et le parfum aromatique des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral tous les gens habiles parmi vous qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'éternel a prescrit le tabernacle sa tente et sa couverture ses agrafes ses cadres ses traverses ses piliers et ses socles le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire le voile de séparation la table ses barres et tous ses accessoires ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'éternel le chandelier ses ustensiles ses lampes et l'huile d'éclairage l'hôtel des parfums et ses barres l'huile d'onction sainte le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure l'hôtel des holocaustes sa grille de bronze ses barres et tous ses accessoires la cuve et son socle les tentures du parvis ses piliers ses socles et le rideau pour l'entrée du parvis les piquets du tabernacle ceux du parvis et leur cordage les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce puis la communauté des israélites se retira de la présence de Moïse alors tous ceux dont le coeur les y disposait et qui en avaient la volonté vinrent apporter à l'éternel leur contribution en vue de la construction de la tente de la rencontre de tout l'ouvrage qui s'y rapporte et de la confection des vêtements sacrés tous ceux qui le souhaitaient de tout leur coeur les hommes autant que les femmes vinrent apporter des pendentifs des boucles des anneaux des bracelets et toutes sortes d'ornements en or et ils les offrirent à l'éternel avec le geste de présentation tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin du poil de chèvre des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent et en bronze l'apportèrent à l'éternel tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre violette et écarlate de rouge éclatant et du fin lin toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout coeur filèrent les poils de chèvre les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à en chasser pour l'éphode et le pectoral les aromates et l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique tous les israélites hommes et femmes que leur coeur poussait à apporter quelque chose pour les ouvrages que l'éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse apportèrent leurs offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux israélites voyez l'éternel a désigné Bethsaleel fils d'Uri descendant de Our de la tribu de Juda il l'a rempli de l'esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages pour concevoir des projets pour travailler l'or l'argent et le bronze pour tailler des pierres à en chasser pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages il lui a aussi accordé de même qu'à Ooliab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan le don d'enseigner sa technique à d'autres il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de graveur et de concepteur pour broder la pourpre violette le rouge éclatant et le fin lin pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets Deutéronome 28 Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui si vous les appliquez alors l'Éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera Vous jouirez de ses bénédictions à la ville comme au champ Il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes en multipliant le nombre de vos bœufs de vos moutons et de vos chers Il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin Il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée L'Éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront S'ils marchent contre vous par un seul chemin ils s'enfuiront en débandade en tous sens L'Éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez Oui L'Éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera Si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits il fera de vous un peuple saint pour lui comme il l'a promis par serment Tous les peuples de la terre verront alors que l'Éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront L'Éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner Il vous accordera de nombreux enfants multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes L'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples jamais le dernier Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte Par contre si vous n'obéissez pas à l'Éternel votre Dieu si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui voici quelles malédictions fondront sur vous Vous serez maudits à la ville comme au champ La malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails Maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée L'Éternel déchaînera contre vous la misère le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions L'Éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession Il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir des fièvres et des inflammations de toute nature Il frappera aussi vos champs par la sécheresse la rouille et le charbon Tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez Le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer Au lieu de pluie l'Éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés Il vous mettra en déroute devant vos ennemis Si vous marchez contre eux par un seul chemin vous fuirez devant eux en débandade en tous sens En voyant ce qui vous arrivera tous les royaumes de la terre seront terrifiés Vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger L'Éternel vous affligera d'ulcères comme les Égyptiens d'hémorroïdes de galles et de pustules incurables Il vous frappera de folie d'aveuglement et d'égarement d'esprit au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité Aucune de vos entreprises ne réussira Tous les jours vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer Si un homme se fiance un autre homme épousera sa fiancée Si quelqu'un bâtit une maison il ne s'y installera pas S'il plante une vigne il n'en recueillera pas les fruits Vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande Vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués Vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours Vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger Vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour mais vous n'y pourrez rien Un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail Vous serez continuellement exploités et maltraités A force de voir ce qui se présentera sous vos yeux vous en perdrez la raison L'Éternel vous frappera d'ulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps de la plante des pieds au sommet de la tête L'Éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous chez un peuple que ni vous ni vos ancêtres n'auront connu Et là vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre Tous les peuples chez lesquels l'Éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort Vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision Vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs mais vous ferez de maigres récoltes car les sauterelles auront tout dévasté Vous planterez des vignes et vous y travaillerez mais vous n'en boirez pas le vin et vous n'aurez rien à y récolter car les chenilles auront tout dévoré Vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps car vos olives sauront tomber avant d'être mûres Vous donnerez naissance à des fils et des filles mais vous ne les garderez pas avec vous car ils s'en iront en captivité Les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres Les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre tandis que vous déclinerez de plus en plus Ce sont eux qui vous prêteront alors que vous vous n'aurez plus rien à leur prêter Ils seront au premier rang et vous au dernier Toutes ces malédictions fondront sur vous Vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a données Ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais Si vous ne servez pas l'éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au cœur au sein de l'abondance en toutes choses vous serez asservis aux ennemis que l'éternel enverra contre vous Vous aurez faim et soif Vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout L'éternel placera un jou de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit Il lancera contre vous depuis les confins du monde un peuple lointain dont vous ne comprendrez pas la langue Il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie Ce sera un peuple d'hommes au visage dur sans respect pour le vieillard ni pitié pour les enfants Ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol jusqu'à ce que vous soyez exterminés Vous mourrez de faim car ils ne vous laisseront ni blé ni vin ni huile ni veau ni agneau ni chevreau jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr Ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroule dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance Ils assiégeront toutes les villes du pays que l'éternel votre Dieu vous donne Pendant le siège vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants Oui vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'éternel votre Dieu vous aura donné L'homme L'homme le plus délicat et si raffiné et si raffiné qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son coeur son fils et sa fille car elle voudra manger toute seule en cachette le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes Si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre pour craindre celui qui est glorieux et redoutable c'est-à-dire l'éternel votre Dieu alors l'éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper vous et vos descendants de plaies intenses et tenaces il vous infligera des maladies graves et persistantes il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Egypte que vous avez redoutées et elles s'attacheront à vous de plus il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnées dans ce livre de la loi jusqu'à ce que vous soyez exterminés après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre Dieu il arrivera donc qu'autant l'éternel c'était plus à vous combler et à vous multiplier autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession et l'éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre là vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connus des dieux de bois et de pierre même au milieu de ces peuples étrangers vous ne trouverez ni tranquillité ni lieu où vous installez pour mener une existence paisible l'éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints le découragement vous rongera votre avenir sera très incertain vous connaîtrez nuit et jour la peur vous n'aurez aucune assurance pour votre vie la terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux de sorte que le matin vous direz si seulement c'était le soir et le soir quand donc viendra le matin l'éternel vous fera reprendre le chemin de l'Egypte sur des bateaux alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais là vous vous offrirez vous-même comme esclaves à vos ennemis mais personne ne voudra vous acheter voici les paroles de l'alliance que l'éternel ordonna à Moïse de conclure avec les israélites dans le pays de Moab en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu rouins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 45 mon coeur est tout vibrant de paroles très belles je dis mon oeuvre est pour le roi je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain parmi tous les humains tu es bien le plus beau la grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais guerrier plein de vaillance saint ton épée sur le côté oui revêt toi de ta magnificence de l'éclat de ta gloire et dans ta gloire remporte des victoires conduis ton char de guerre défends la vérité la douceur la justice que ta main se signale par des actions d'éclat tes flèches acérées atteindront en plein coeur les ennemis du roi et tu feras tomber des peuples sous tes pas ton trône ô Dieu subsiste pour toute éternité le sceptre de ton règne est sceptre d'équité tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté aussi ô Dieu ton Dieu t'a ouin d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons Myr Aloe Canel embaume tes habits dans les palais d'ivoire les harpes te ravissent et voici les princesses parmi les dames de ta cour la reine est à ta droite parée de l'or d'Ophir entends ma fille et vois écoute-moi ne pense plus à ton peuple et à ta famille car le roi est épris de ta beauté lui il est ton seigneur prosterne-toi donc devant lui les habitants de Tyr viendront t'apporter leur présent pour gagner ta faveur de même que les peuples les plus riches toute resplendissante est la fille du roi dans le palais ses vêtements sont brodés de l'or le plus fin en vêtements brodés on la présente au roi de jeunes demoiselles la suivent en cortège on les conduit auprès de toi on les conduit dans la joie et dans l'allégresse elles sont introduites dans le palais du roi tes fils succéderont à tes ancêtres tu les établiras prince pour diriger tout le pays je redirai ta renommée à toutes les générations c'est pourquoi tous les peuples te loueront éternellement l'esprit de l'éternel l'esprit de l'éternel du seigneur est sur moi car l'éternel m'a ouin pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle oui il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le coeur brisé d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté afin de proclamer pour l'éternel une année de faveur et un jour de rétribution pour notre Dieu afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil et pour les vêtir d'habits de louanges au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle les chaînes de justice la plantation de l'éternel qui manifeste sa splendeur car ils rebâtiront les ruines d'autrefois et ils relèveront ce qui a été dévasté par le passé oui ils restaureront les villes ravagées les habitats détruits depuis bien des générations les étrangers viendront s'y établir ils feront paître vos troupeaux ces gens seront vos laboureurs ils cultiveront vos vergers et vos vignes mais vous on vous appellera prêtre de l'éternel on dira que vous êtes servant de notre dieu vous jouirez des trésors des nations et vous mettrez votre fierté dans ce qui fait leur gloire au lieu de votre honte vous aurez double honneur et au lieu de l'opprobre vous pousserez des cris de joie à cause de la part que vous aurez car dans votre pays vous recevrez un patrimoine double il y aura pour vous une joie éternelle moi l'éternel moi j'aime la droiture je déteste le vol avec sa perfidie je les rétribuerai avec fidélité je conclurai avec eux une alliance éternelle leurs descendants seront connus chez les nations et leur progéniture parmi les peuples tous ceux qui les verront reconnaîtront en eux une postérité bénie par l'éternel je serai plein de joie l'éternel en sera la source j'exulterai à cause de mon dieu parce qu'il m'aura revêtu des habits du salut et qu'il m'aura enveloppé du manteau de justice tout comme le marié se part d'un turban tout comme un prêtre et comme la mariée sorne de ses bijoux comme la terre fait pousser les graines germées et comme le jardin fait germer ses semences ainsi le Seigneur l'éternel va faire germer la justice et la louange aux yeux de tous les peuples Luc 4 Jésus rempli de l'Esprit Saint revint du Jourdain et l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par le diable durant quarante jours il ne mangea rien durant ces jours-là et quand ils furent passés il eut faim alors le diable lui dit si tu es le Fils de Dieu ordonne donc à cette pierre de se changer en pain Jésus lui répondit il est écrit l'homme ne vivra pas seulement de pain le diable l'entraîna sur une hauteur lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi tout cela sera à toi Jésus lui répondit il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte le diable le conduisit ensuite à Jérusalem le plaça tout en haut du temple et lui dit si tu es le Fils de Dieu jette-toi d'ici en bas car il est écrit il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'il veille sur toi et encore ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre Jésus répondit il est aussi écrit tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu lorsque le diable eut achevé de le soumettre à toutes sortes de tentations il s'éloigna de lui jusqu'au temps fixé Jésus rempli de la puissance de l'esprit retourna en Galilée sa réputation se répandit dans toute la région il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge il se rendit aussi à Nazareth où il avait été élevé et il entra dans la synagogue le jour du sabbat comme il en avait l'habitude il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Esaïe en déroulant le parchemin il trouva le passage où il est écrit « L'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance aux aveugles le recouvrement de la vue pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur il roula le livre le rendit aux servants et s'assit dans la synagogue tous les yeux étaient braqués sur lui aujourd'hui même commença-t-il pour vous qui l'entendez cette prophétie de l'écriture est devenue réalité aucun de ses auditeurs ne restait indifférent les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup aussi disait-il n'est-il pas le fils de Joseph ? alors il leur dit vous ne manquerez pas de m'appliquer ce dicton médecin guérez-toi toi-même et vous me direz on nous a parlé de ce que tu as accompli à Capernaum fais-en donc autant ici dans ta propre ville et il ajouta vraiment je vous l'assure aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie voici la vérité je vous le déclare il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Elie quand pendant trois ans et demi il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays or Elie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles mais vers une veuve qui vivait à Sarepta dans le pays de Sidon il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée et pourtant aucun d'eux n'a été guéri c'est le Syrien Nahaman qui l'a été en entendant ces paroles tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère ils se levèrent firent sortir Jésus de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide mais il passa au milieu d'eux et s'en alla il se rendit à Capernaum une autre ville de la Galilée il y enseignait les jours de Saba ses auditeurs étaient profondément impressionnés par son enseignement car il parlait avec autorité dans la synagogue se trouvait un homme sous l'emprise d'un esprit mauvais et démoniaque il se mit à crier d'une voix puissante ah que nous veux-tu Jésus de Nazareth est-tu venu pour nous détruire je sais qui tu es tu es le saint envoyé par Dieu mais d'un ton sévère Jésus lui ordonna tais-toi et sors de cet homme le démon jeta l'homme par terre au milieu des assistants et sortit de lui sans lui faire aucun mal tous furent saisis de stupeur ils se disaient tous les uns aux autres quelle est cette parole ils donnent des ordres aux esprits mauvais avec autorité et puissance et ils sortent et la renommée de Jésus se répandait dans toutes les localités environnantes en sortant de la synagogue il se rendit à la maison de Simon or la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle il se pencha sur elle donna un ordre à la fièvre et la fièvre la quitta alors elle se leva immédiatement et se mit à les servir au coucher du soleil tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des mots les plus divers les amenèrent à Jésus il posa ses mains sur chacun d'eux et les guérit des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant tu es le fils de Dieu mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire car il savait qu'il était le Messie dès qu'il fit jour Jésus sortit de la maison et se rendit dans un lieu désert les foules se mirent à sa recherche et après l'avoir rejoint voulurent le retenir pour qu'il ne les quitte pas mais il leur dit je dois aussi annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu aux autres villes car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé et il prêchait dans les synagogues de la Judée lettre aux Hébreux chapitre 1 à bien des reprises et de bien des manières Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes et maintenant dans ces jours qui sont les derniers il nous a parlé par le Fils il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur en effet auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci tu es mon fils aujourd'hui je fais de toi mon enfant et encore je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né dans le monde il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui au sujet des anges il dit il utilise ses anges comme des vents et ses serviteurs comme des flammes de feu mais au sujet du fils il dit ton trône ô Dieu subsiste pour toute éternité le sceptre de ton règne est sceptre d'équité tu aimes la justice et tu détestes la méchanceté aussi ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile d'allégresse et t'a ainsi fait roi de préférence à tous tes compagnons il dit aussi c'est toi Seigneur qui au commencement a posé les fondations de la terre le ciel est l'oeuvre de tes mains ils périront mais tu subsistes tous s'useront comme un habit comme un manteau tu les engouleras comme un vêtement tu les changeras mais toi tu es toujours le même tes années ne finiront pas or auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds en effet que sont les anges des esprits au service de Dieu qui sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter le salut acte des apôtres 4 pendant qu'ils parlaient ainsi à la foule survinrent quelques prêtres accompagnés du chef de la police du temple et des membres du parti des Sadducéants ils étaient irrités de voir les apôtres enseigner le peuple et leur annoncer que puisque Jésus était ressuscité les morts ressusciteraient eux aussi ils les arrêtèrent donc et comme il se faisait déjà tard ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain cependant parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles beaucoup crurent ce qui porta le nombre des croyants à près de 5000 hommes lendemain les chefs des juifs les responsables du peuple et les spécialistes de la loi se réunirent à Jérusalem il y avait là en particulier Anne le grand prêtre Caïphe Jean Alexandre et tous les membres de la famille du grand prêtre ils firent comparaitre Pierre et Jean les placèrent au milieu de leur assemblée et les interrogèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? alors Pierre rempli de l'Esprit Saint leur répondit dirigeants et responsables de notre peuple nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri et bien sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité c'est grâce à lui que cet homme se tient là debout devant vous en bonne santé il est la pierre rejetée par les constructeurs par vous et qui est devenue la pierre principale la pierre d'angle c'est en lui seul que se trouve le salut dans le monde entier Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés les membres du grand conseil étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean car ils se rendaient compte que c'était des gens simples et sans instruction ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus mais comme ils voyaient debout à côté d'eux l'homme qui avait été guéri ils ne trouvaient rien à répondre alors ils leur ordonnèrent de sortir de la salle et délibérèrent entre eux qu'allons-nous faire de ces gens-là disait-il car ils ont accompli un signe miraculeux évident et tous les habitants de Jérusalem sont au courant nous ne pouvons pas le nier mais il ne faut pas que cela s'ébrouille davantage parmi le peuple défendons-leur donc sous peine de sanction de parler désormais à qui que ce soit au nom de Jésus là-dessus ils les firent rappeler et leur interdire formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus mais Pierre et Jean leur répondirent jugez-en vous-même est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu quant à nous nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu après leur avoir fait de nouvelles menaces ils les relâchèrent en effet ils n'avaient pas trouvé de moyens de les punir parce que tout le peuple louait Dieu pour ce qui venait d'arriver l'homme qui avait été miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans sitôt libérés Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit après les avoir écoutés tous unanimes se mirent à prier Dieu disant maître maître c'est toi c'est toi qui as créé le ciel la terre la mer et tout ce qui s'y trouve c'est toi qui as dit par l'esprit saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David ton serviteur pourquoi tant d'effervescence parmi les nations et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le seigneur et son messie en effet c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme messie ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté maintenant seigneur vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance étant ta main pour qu'il se produise des guérisons des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus quand ils eurent fini de prier la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit personne ne se présentait propriétaire de ces biens mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient avec une grande puissance les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et la grâce de Dieu agissaient avec force en eux tous aucun d'eux n'était dans le besoin car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres ceux-ci le répartissaient alors entre tous et chacun recevait ce dont il avait besoin c'est ainsi que par exemple un certain Joseph possédait un terrain c'était un lévite originaire de Chypre les apôtres le surnommaient Barnabas ce qui veut dire l'homme qui encourage il vendit son terrain apporta l'argent et en remit le produit aux apôtres acte 9 Saul qui ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas ces lettres l'autorisait s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur à les arrêter et à les amener à Jérusalem il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu qui es-tu Seigneur demanda-t-il la voix reprit je suis moi Jésus que tu persécutes mais relève-toi entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire ses compagnons de voyage restèrent figés sur place muets de stupeur ils entendaient bien la voix mais ne voyaient personne Saul se releva de terre mais il avait beau ouvrir les yeux il ne voyait plus il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas il resta aveugle pendant trois jours et ne mangea ni ne but or à Damas vivait un disciple nommé Anania le Seigneur lui apparut dans une vision et lui dit Anania oui Seigneur répondit-il et le Seigneur lui dit lève-toi et va dans la rue que l'on appelle la rue droite et dans la maison de Judas demande à voir un nommé Saul originaire de Tars car il prie et dans une vision il a vu un homme du nom d'Anania entrer dans la maison et lui imposer les mains pour lui rendre la vue mais Seigneur répliqua Anania j'ai beaucoup entendu parler de cet homme de plusieurs côtés on m'a dit tout le mal qu'il a fait aux membres de ton peuple saint à Jérusalem de plus il est venu ici muni de pouvoir que lui ont accordé les chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui te prient mais le Seigneur lui dit va car j'ai choisi cet homme pour me servir il fera connaître qui je suis aux peuples étrangers et à leur roi ainsi qu'aux Israélites je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi Anania partit donc et arrivé dans la maison il imposa les mains à Saul et lui dit Saul mon frère le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que la vue te soit rendue et que tu sois rempli du Saint-Esprit au même instant ce fut comme si des écailles tombaient des yeux de Saul et il vit de nouveau alors il se leva et fut baptisé puis il mangea et reprit les forces Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas et dans les synagogues il se mit tout de suite à proclamer que Jésus est le fils de Dieu ses auditeurs n'en revenaient pas tous disaient voyons n'est-ce pas lui qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui dans leur prière invoquent ce nom-là n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi et les juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire car il leur démontrait que Jésus est le Messie après un certain temps les juifs résolurent de le faire mourir Saul eut vent de leur contrôle jour et nuit il faisait même surveiller les portes de la ville avec l'intention de le tuer mais une nuit les disciples qui l'enseignaient l'emmenèrent et le firent descendre dans une corbeille le long du rempart à son arrivée à Jérusalem il essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il fût vraiment devenu un disciple Barnabas le prit avec lui le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment sur le chemin de Damas Saul avait vu le Seigneur comment le Seigneur lui avait parlé et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus dès lors il se joignit à eux allant et venant avec eux à Jérusalem et parlant ouvertement au nom du Seigneur il avait aussi beaucoup d'entretien et de discussion avec les juifs de culture grecque mais ceux-là aussi cherchèrent à le faire mourir quand les frères l'apprirent ils le conduisirent jusqu'à Césarée et de là le firent partir pour Tars dans toute la Judée la Galilée et la Samarie l'église jouissait alors de la paix elle grandissait dans la foi vivait dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre grâce au soutien du Saint-Esprit Pierre qui parcourait tout le pays passa aussi chez les membres du peuple saint qui habitait Alida il y trouva un homme du nom d'Ainé qui n'avait pas quitté son lit depuis huit ans parce qu'il était paralysé Ainé lui dit Pierre Jésus-Christ te guérit lève-toi et fais ton lit il se leva aussitôt tous ceux qui habitaient le village de Lida et la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur A Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha en grec Dorca ce qui signifie la gazelle elle faisait beaucoup de bien autour d'elle et venait en aide aux pauvres A cette époque elle tomba malade et mourut après avoir fait sa toilette funèbre on la déposa dans la chambre au premier étage de sa maison or Jaffa est tout près de Lida et les disciples avaient appris que Pierre se trouvait là ils lui envoyèrent donc deux hommes pour l'inviter en lui disant dépêche-toi de venir chez nous Pierre les suivit aussitôt à son arrivée on le conduisit dans la chambre toutes les veuves l'accueillirent en pleurant et lui montrèrent les robes et autres vêtements que Tabitha avait confectionné quand elle était encore dès l'heure Pierre fit sortir tout le monde se mit à genoux et pria puis se tournant vers le corps il dit Tabitha reste à quelque temps encore à Jaffa il logeait chez un tanneur nommé Simon première lettre de Jean 2 mes chers enfants je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché nous avons un défenseur auprès du Père Jésus-Christ le juste car il a expié nos péchés et pas seulement les nôtres mais ceux de gens du monde entier voici comment nous savons que nous connaissons Christ c'est parce que nous obéissons à ses commandements si quelqu'un dit je le connais sans obéir à ses commandements c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui celui qui observe sa parole a vraiment pour Dieu un amour parvenu à sa pleine maturité c'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme Christ lui-même a vécu mes chers amis ce n'est pas un nouveau commandement que je vous écris il s'agit d'un commandement ancien que vous avez reçu dès le commencement et ce commandement ancien c'est le message que vous avez entendu mais en même temps c'est un commandement nouveau que je vous écris et l'on envoie la réalisation en Christ et en vous car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable brille déjà celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore présentement dans les ténèbres celui qui aime son frère demeure dans la lumière et rien en lui ne risque de causer sa chute mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres il marche dans les ténèbres sans savoir où il va parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle je vous écris ceci enfant vos péchés vous sont pardonnés grâce à Jésus Christ je vous écris ceci père vous connaissez celui qui est dès le commencement je vous écris ceci jeune Jean vous avez vaincu le diable je vous le confirme enfant vous connaissez le père je vous le confirme père vous connaissez celui qui est dès le commencement je vous le confirme jeune Jean vous êtes fort la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable n'aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde si quelqu'un aime le monde l'amour pour le père n'est pas en lui en effet tout ce qui fait partie du monde les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qui inspirent les biens matériels tout cela ne vient pas du père mais du monde or le monde passe avec tous ses attraits mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement mes enfants c'est la dernière heure vous avez appris qu'un antichrist doit venir or dès à présent beaucoup d'antichrists sont là voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous mais en réalité ils n'étaient pas des nôtres car s'ils avaient été des nôtres ils seraient restés avec nous mais ils nous ont quittés pour qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres vous au contraire vous avez été loin du Saint-Esprit par celui qui est saint et vous avez tous la connaissance si je vous écris ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité alors qui est le menteur c'est celui qui nie que Jésus est Christ et l'antichrist c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père celui qui reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu connaît aussi le Père c'est pourquoi tenez-vous soigneusement à l'enseignement que vous avez reçu dès le commencement si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père et voici la promesse qu'il vous a faite la vie éternelle c'est au sujet de ceux qui vous entraînent dans l'erreur que je vous écris ces choses quant à vous l'esprit dont vous avez été oint par Christ demeure en vous vous n'avez donc pas besoin que l'on vous instruise car cet esprit dont vous avez été oint vous enseigne tout il est véridique il ne ment pas restez donc attachés à cet enseignement tel que vous l'avez reçu de l'esprit mes enfants demeurez attachés à Christ pour qu'au moment où il paraîtra nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas tout honteux loin de lui au moment de sa venue vous savez que Dieu est juste reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui psaume 92 il est bon de louer l'éternel de te célébrer par des chants haut, très haut et de proclamer dès le point du jour ton amour tout au long des nuits ta fidélité sur la cithare à dix cordes sur le lutte et sur la lyre ce que tu fais éternel me remplit de joie et j'acclamerai les ouvrages de tes mains que tes oeuvres sont grandioses éternelles que tes pensées sont profondes l'insensé n'y connaît rien le sceau ne peut les comprendre si les malfaisants croissent comme l'herbe si tous les méchants sont si florissants c'est pour périr à jamais mais toi tu es tout là-haut éternel pour toujours car voici tes ennemis éternels car voici tes ennemis périssent et tous ceux qui font le mal seront dispersés mais tu me remplis de force je suis comme un buffle je me suis enduit d'huile fraîche je regarde tous mes détracteurs j'entends tous mes adversaires qui s'emploient au mal car les justes poussent comme le palmier ils grandissent comme un cèdre du Liban bien plantés dans la demeure de l'éternel ils fleurissent sur les parvis du temple de notre Dieu ils seront féconds jusqu'en leur vieillesse et ils resteront pleins de sève et de vigueur ils proclameront combien l'éternel est droit il est mon rocher on ne trouve en lui aucune injustice psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai psaume 133 oh qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble c'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe la barbe d'Aaron et coule jusqu'au bord de ses habits c'est comme la rosée qui descend de l'ermont sur le mont de Sion c'est là que l'éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours Exode 35 Moïse réunit toute l'assemblée des israélites et leur dit voici ce que l'éternel a ordonné de faire vous ferez votre ouvrage pendant six jours mais le septième jour sera pour vous un jour de repos complet consacré à l'éternel quiconque fera un travail ce jour-là sera mis à mort vous n'allumerez de feu dans aucune de vos habitations le jour du sabbat Moïse dit à toute l'assemblée des israélites voici ce que l'éternel a commandé Prélevez parmi vous une contribution pour l'éternel Toute personne qui le souhaite dans son cœur apportera à l'éternel une contribution en bronze en argent ou en or ou des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin et du poil de chair des pots de béliers teintes en rouge des pots de dauphin et du bois d'acacia de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et le parfum aromatique des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral tous les gens habiles parmi vous qu'ils viennent et exécutent tout ce que l'éternel a prescrit le tabernacle sa tente et sa couverture ses agrafes ses cadres ses traverses ses piliers et ses socles le coffre sacré avec ses barres et le propitiatoire le voile de séparation la table ses barres et tous ses accessoires ainsi que les pains destinés à être exposés devant l'éternel le chandelier ses ustensiles ses lampes et l'huile d'éclairage l'hôtel des parfums et ses barres l'huile d'onction sainte le parfum aromatique et le rideau pour l'entrée de la demeure l'hôtel des holocaustes sa grille de bronze ses barres et tous ses accessoires la cuve et son socle les tentures du parvis ses piliers ses socles et le rideau pour l'entrée du parvis les piquets du tabernacle ceux du parvis et leur cordage les vêtements de cérémonie pour faire le service dans le sanctuaire les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron et ceux de ses fils pour l'exercice du sacerdoce puis la communauté des israélites se retira de la présence de Moïse alors tous ceux dont le coeur les y disposait et qui en avaient la volonté vinrent apporter à l'éternel leur contribution en vue de la construction de la tente de la rencontre de tout l'ouvrage qui s'y rapporte et de la confection des vêtements sacrés tous ceux qui le souhaitaient de tout leur coeur les hommes autant que les femmes vinrent apporter des pendentifs des boucles des anneaux des bracelets et toutes sortes d'ornements en or et ils les offrirent à l'éternel avec le geste de présentation tous ceux qui avaient chez eux des fils de pourpre violette ou écarlate de rouge éclatant du fin lin du poil de chèvre des peaux de béliers teintes en rouge et des peaux de dauphins les apportèrent tous ceux qui avaient mis de côté une offrande en argent et en bronze l'apportèrent à l'éternel tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia l'apportèrent pour tout l'ouvrage à réaliser toutes les femmes habiles filèrent le lin de leurs mains et apportèrent des fils de pourpre violette et écarlate de rouge éclatant et du fin lin toutes les femmes habiles qui le désiraient de tout coeur filèrent les poils de chèvre les chefs du peuple apportèrent les pierres d'onyx et les pierres à en chasser pour l'éphode et le pectoral les aromates et l'huile pour le chandelier pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique tous les israélites hommes et femmes que leur coeur poussait à apporter quelque chose pour les ouvrages que l'éternel avait ordonné d'exécuter par l'intermédiaire de Moïse apportèrent leurs offrandes volontaires à l'éternel Moïse dit aux israélites voyez l'éternel a désigné l'éternel a désigné Bézaléel fils d'Ori descendant de Our de la tribu de Juda il l'a rempli de l'esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages pour concevoir des projets pour travailler l'or l'argent et le bronze pour tailler des pierres à en chasser pour sculpter le bois et pour réaliser toutes sortes d'ouvrages il lui a aussi accordé de même qu'à Ooliab fils d'Aïssamak de la tribu de Dan le don d'enseigner sa technique à d'autres il les a doués d'habileté pour exécuter toutes sortes de travaux de graveur et de concepteur pour broder la pourpre violette le rouge éclatant et le fin lin pour réaliser des travaux de toutes sortes et concevoir des projets Deutéronome si vous écoutez attentivement la parole de l'éternel votre Dieu et si vous obéissez à tous les commandements que je vous donne aujourd'hui si vous les appliquez alors l'éternel votre Dieu vous donnera une place prépondérante au-dessus de tous les autres peuples de la terre si vous obéissez à l'éternel votre Dieu voici toutes les bénédictions dont Dieu vous comblera vous jouirez de ces bénédictions à la ville comme au champ il vous bénira en vous donnant de nombreux enfants et d'abondantes récoltes en multipliant le nombre de vos bœufs de vos moutons et de vos chers il vous bénira en remplissant votre corbeille et votre pétrin il vous bénira lors de vos allées et venues au départ comme à l'arrivée l'éternel mettra en déroute les ennemis qui vous attaqueront s'ils marchent contre vous par un seul chemin ils s'enfuiront en débandade en tous sens l'éternel l'éternel vous bénira en remplissant vos greniers et en faisant réussir tout ce que vous entreprendrez oui l'éternel votre Dieu vous bénira dans le pays qu'il vous donnera si vous obéissez au commandement de l'éternel votre Dieu et si vous suivez les chemins qu'il vous a prescrits il fera de vous un peuple saint pour lui comme il l'a promis par serment tous les peuples de la terre verront alors que l'éternel est invoqué en votre faveur et ils vous craindront l'éternel vous comblera de bien dans le pays qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner il vous accordera de nombreux enfants multipliera vos troupeaux et vous donnera des récoltes abondantes l'éternel ouvrira pour vous son bon trésor céleste pour donner en temps voulu la pluie nécessaire aux terres et pour bénir tout travail que vous accomplirez vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous même pas besoin d'emprunter l'éternel vous fera tenir le premier rang parmi les peuples jamais le dernier vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure à condition que vous écoutiez les commandements de l'éternel votre dieu que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre de tout ce que je vous ordonne aujourd'hui pour vous attacher à d'autres dieux et leur rendre un culte par contre si vous n'obéissez pas à l'éternel votre dieu si vous ne veillez pas à appliquer tous ces commandements et ces lois que je vous transmets moi-même aujourd'hui voici quelles malédictions fondront sur vous vous serez maudits à la ville comme au champ la malédiction reposera sur votre corbeille à fruits et sur votre pétrin Dieu maudira vos enfants et vos récoltes et les portées de vos troupeaux de gros et de petits bétails maudits maudits serez-vous dans vos allées et venues au départ comme à l'arrivée l'éternel déchaînera contre vous la misère le désordre et la ruine dans tout ce que vous entreprendrez et que vous exécuterez jusqu'à ce que vous soyez complètement détruits et vous ne tarderez pas à disparaître parce que vous m'aurez abandonné et que vous aurez commis de mauvaises actions l'éternel vous enverra une épidémie de peste qui finira par vous éliminer du pays dans lequel vous allez entrer pour en prendre possession il vous frappera de maladies qui vous feront dépérir des fièvres et des inflammations de toute nature il frappera aussi vos champs par la sécheresse la rouille et le charbon tous ces fléaux vous poursuivront jusqu'à ce que vous disparaissiez le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur que du bronze et la terre sous vos pieds sera comme du fer au lieu de pluie l'éternel enverra sur votre pays de la poussière et du sable qui tomberont du ciel sur vous jusqu'à ce que vous soyez exterminés il vous mettra en déroute devant vos ennemis si vous marchez contre eux par un seul chemin vous fuirez devant eux en débandade en tous sens en voyant ce qui vous arrivera tous les royaumes de la terre seront terrifiés vos cadavres serviront de pâture aux rapaces et aux fauves que personne ne viendra déranger l'éternel vous affligera d'ulcères comme les égyptiens d'hémorroïdes de galles et de pustules incurables il vous frappera de folie d'aveuglement et d'égarement d'esprit au point que vous tâtonnerez en plein jour comme des aveugles dans l'obscurité aucune de vos entreprises ne réussira tous les jours vous serez exploités et dépouillés sans personne pour vous délivrer si un homme se fiance un autre homme épousera sa fiancée si quelqu'un bâtit une maison il ne s'y installera pas s'il plante une vigne il n'en recueillera pas les fruits vos bœufs seront abattus sous vos yeux et vous n'en mangerez pas la viande vos ânes seront volés devant vous et ne vous seront jamais restitués vos moutons et vos chèvres tomberont entre les mains de vos ennemis et personne ne viendra à votre secours vos fils et vos filles seront livrés à un peuple étranger vos yeux s'épuiseront à force de guetter leur retour jour après jour mais vous n'y pourrez rien un peuple que vous ne connaissez pas mangera les produits de votre terre et tout le produit de votre travail vous serez continuellement exploités à force de voir ce qui se présentera sous vos yeux vous en perdrez la raison l'éternel vous frappera dulcères malins incurables aux genoux et aux cuisses qui vous gagneront tout le corps de la plante des pieds au sommet de la tête l'éternel vous exilera avec le roi que vous aurez établi sur vous chez un peuple que ni vous ni vos ancêtres n'auront connu et là vous serez asservis à d'autres dieux qui ne sont que du bois et de la pierre tous les peuples chez lesquels l'éternel vous aura mené seront abasourdis de votre sort vous serez le sujet de leur moquerie et ils vous tourneront en dérision vous sèmerez beaucoup de grains dans vos champs mais vous ferez de maigres récoltes car les sauterelles auront tout dévasté vous planterez des vignes et vous y travaillerez mais vous n'en boirez pas le vin et vous n'aurez rien à y récolter car les chenilles auront tout dévoré vous posséderez des oliviers sur tout votre territoire mais vous n'en récolterez même pas assez d'huile pour enduire votre corps car vos olives sauront tomber avant d'être mûres vous donnerez naissance à des fils et des filles mais vous ne les garderez pas avec vous car ils s'en iront en captivité les criquets dévasteront tous vos arbres et mangeront les produits de vos terres les immigrés qui vivront parmi vous parviendront de plus en plus à une position au-dessus de la vôtre tandis que vous déclinerez de plus en plus ce sont eux qui vous prêteront alors que vous vous n'aurez plus rien à leur prêter ils seront au premier rang et vous au dernier toutes ces malédictions fondront sur vous vous poursuivront et vous atteindront jusqu'à ce que vous soyez exterminés parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a donné ils seront pour vous et vos descendants un signe d'avertissement à jamais si vous ne servez pas l'éternel votre Dieu avec la joie et le bonheur au coeur au sein de l'abondance en toutes choses vous serez asservis aux ennemis que l'éternel enverra contre vous vous aurez faim et soif vous manquerez de vêtements et vous serez privés de tout l'éternel placera un jour de fer sur vos épaules jusqu'à ce qu'il vous ait détruit il lancera contre vous depuis les confins du monde un peuple lointain dont vous ne comprendrez pas la langue il fondra sur vous comme un aigle sur sa proie ce sera un peuple d'hommes au visage dur sans respect pour le vieillard ni pitié pour les enfants ils dévoreront votre bétail et les produits de votre sol jusqu'à ce que vous soyez exterminés vous mourrez de faim car ils ne vous laisseront ni blé ni vin ni huile ni veau ni agneau ni chevreau jusqu'à ce qu'il vous ait fait périr ils assiégeront vos villes jusqu'à ce que s'écroule dans tout votre territoire les hautes murailles fortifiées dans lesquelles vous aurez mis votre confiance ils assiégeront toutes les villes du pays que l'éternel votre Dieu vous donne pendant le siège vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos propres enfants oui vous dévorerez vous dévorerez la chair des fils et des filles que l'éternel votre Dieu vous aura donné l'homme le plus délicat et le plus raffiné parmi vous regardera avec malveillance son frère sa femme qui l'aura serré contre son coeur et les enfants qui lui resteront encore de peur d'avoir à partager avec eux la chair de ses enfants seule nourriture dont il disposera encore dans la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit en assiégeant toutes vos villes la femme la plus délicate et la plus raffinée parmi vous celle qui était si délicate et si raffinée qu'elle ne se risquait même pas à poser la plante du pied sur le sol regardera avec malveillance le mari qu'elle a serré contre son coeur son fils et sa fille car elle voudra manger toute seule en cachette le bébé qu'elle vient de mettre au monde et son placenta dont elle sera juste délivrée à cause de la détresse à laquelle vous auront réduit vos ennemis en assiégeant toutes vos villes si vous ne veillez pas avec soin à appliquer toutes les paroles de cette loi consignée dans ce livre pour craindre celui qui est glorieux et redoutable c'est à dire l'éternel votre dieu alors l'éternel interviendra de façon prodigieuse pour vous frapper vous et vos descendants de plaies intenses et tenaces il vous infligera des maladies graves et persistantes il déchaînera contre vous toutes ces plaies d'Egypte que vous avez redoutées et elles s'attacheront à vous de plus il vous enverra toutes sortes de maladies et de fléaux qui ne sont pas mentionnés dans ce livre de la loi jusqu'à ce que vous soyez exterminés après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel vous ne serez plus qu'une poignée d'hommes parce que vous n'aurez pas obéi à l'éternel votre dieu il arrivera donc qu'autant l'éternel ne s'était plus à vous combler et à vous multiplier autant il prendra plaisir à vous faire périr et disparaître ainsi vous serez arrachés du pays où vous allez entrer pour en prendre possession et l'éternel vous dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre à l'autre là vous serez asservis à d'autres dieux que ni vous ni vos ancêtres n'auraient connus des dieux de bois et de pierre même au milieu de ces peuples étrangers vous ne trouverez ni tranquillité ni lieu où vous installez pour mener une existence paisible l'éternel vous donnera là un cœur inquiet et des yeux éteints le découragement vous rongera votre avenir sera très incertain vous connaîtrez nuit et jour la peur vous n'aurez aucune assurance pour votre vie la terreur envahira votre cœur à cause de tout ce que vous aurez constamment sous les yeux de sorte que le matin vous dirait si seulement c'était le soir et le soir quand donc viendra le matin l'éternel vous fera reprendre le chemin de l'égypte sur des bateaux alors qu'il vous avait dit que vous ne la reverriez plus jamais là vous vous offrirez vous-même comme esclaves à vos ennemis mais personne ne voudra vous acheter voici les paroles de l'alliance que l'éternel ordonna à Moïse de conclure avec les israélites dans le pays de Moab en plus de l'alliance qu'il avait conclue avec eux au mont Horeb psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien grâce à lui je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes il me ravigore et pour l'honneur de son nom il me conduit sur le droit chemin si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi ta houlette me conduit et ton bâton me protège pour moi tu dresses une table aux yeux de mes ennemis tu oins d'huile parfumée ma tête tu fais déborder ma coupe oui toute ma vie ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai de l'éternel